Musique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre Potion Craft, un jeu dans lequel on gère un atelier d'alchimie. Le jeu a un gameplay qui est vraiment différent, on va donc le découvrir ensemble. D'ailleurs vous pouvez tester le jeu vous-même en suivant le lien dans la description. Sur la page Steam il y a un petit bouton, participer au playtest, en cliquant dessus vous pouvez recevoir accès à la même version du jeu. Sachez que pour le moment le jeu est uniquement en anglais et en polonais si je dis pas de bêtises, mais le développeur m'a dit, j'ai discuté un peu avec lui, il m'a dit que le français est prévu pour un petit peu plus tard. Je vais donc mettre que le français va être prévu dans la petite colonne de gauche comme d'habitude. Alors dans notre atelier il y a plusieurs pièces, celle-ci nous permet bien de mélanger tous les ingrédients, donc on va pouvoir interagir avec tous nos outils. On a la chambre pour passer une journée suivante lorsque l'on a répondu à toutes les demandes de clients. Donc là, alors je vais dire que je suis prêt, hop on vire le gars. Et donc voici notre premier client, il se ramène, lui veut une potion de soin. Vous voyez parce qu'il s'est blessé, enfin il a mal à la langue. Donc on doit essayer de lui préparer une potion de soin. Si je ne peux pas faire une potion de soin, je peux passer. Dans quel cas ça va avoir un impact sur la réputation de mon atelier. Ici nous avons nos pépettes, on va pouvoir marchander avec lui si jamais on veut être payé un petit peu plus pour la potion. Ici nous avons l'endroit où on va récupérer toutes les ressources, donc tous les ingrédients nécessaires, ou la majorité des ingrédients nécessaires pour pouvoir faire des potions. Donc voilà, j'ai ramassé tout cela. J'ai d'ailleurs gagné un point de compétence et je peux mettre les points là-dedans. On va voir dans un instant où les mettre. Alors hop, on referme, on vient ici. Et tout en bas, nous avons la dernière pièce où nous avons la machine d'alchimie. Donc pour le moment, on ne peut pas vraiment faire grand chose avec elle dans ce jeu. Plus tard, elle va nous permettre de mélanger les potions. On va voir ça dans un instant. Alors il n'y a pas de tuto dans le jeu, donc le début est un petit peu difficile. Donc si vous voulez comprendre ce qu'il faut faire, servez-vous de ma vidéo comme d'habitude. Bon, alors j'ai 11 terraria, 10 waterbloom. Et vous pouvez voir en dessous la petite pop-up, ça montre le chemin que l'on va parcourir avec la potion. Le but du jeu est de pouvoir se déplacer sur cette carte que vous voyez là et de trouver d'autres potions. Donc là, j'ai déjà un point à claquer. Je vais le mettre dans le rayon de visibilité autour pour voir un petit peu plus ce qu'il y a autour. Donc j'ai claqué mon point et vous pouvez voir, on va un petit peu plus loin. Donc je vois mieux les choses. Donc là, je vois qu'il y a pas mal sur le côté droit de petits bouquins. Donc je vais aller vers la droite, vers là-bas. Et vous pouvez voir que le chemin est divisé en deux. Il y a une partie sombre, c'est celle que l'on peut faire en mettant l'ingrédient directement dans le chaudron. Et il y a une partie blanche qui peut être atteinte si jamais on... Vous voyez, regardez, hop, 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 en écrasant les ressources. Donc maintenant, je prends ça, je le mets dans le chaudron et regardez, ma petite potion fait le chemin. On arrive ici. Donc là, le problème, c'est que si je cogne ça, ça va être cassé. Donc on va aller vers le bas. Donc je vais essayer de trouver un ingrédient qui me permet d'aller vers là. Bah tiens, on va prendre toi et on va aller le plus bas possible. Hop, hop, on t'écrase. Et là, mon but est de trouver une potion de soin. Je ne me rappelle plus du tout. Ah bah tiens, regardez, il y a une potion là. Voilà. Donc ici, il y a une potion. Donc maintenant, je vais... Voilà. Ah bah tiens, potion de soin, parfait. Donc alors, pour atteindre cette potion, j'ai utilisé un ingrédient de chaque. Un vers la droite, un vers le bas. Donc je peux faire de sauvegarder cette recette pour ne pas avoir fait la manipulation moi-même plus tard. On peut avoir trois potions, trois recettes de sauvegarder. Donc ce qui veut dire que plus tard, j'ai juste à aller dans le livre, ici, à cliquer, faire cette recette. Et je vais avoir la potion directement qui va être préparée pour moi. Par contre, je ne vais plus me dépasser sur la carte, ça va être plus rapide. Mais je ne vais donc plus gagner de points de connaissance que l'on peut rencontrer. Alors ici, on a quelques objectifs. Ah tiens, j'en ai déjà fait un paquet. Donc, obtenir un ingrédient en inventaire. Ça me donne des points d'XP, j'ai monté le level. Écraser un ingrédient pour montrer son potentiel. Jeter l'ingrédient dans le chaudron. Remuer le chaudron. Alors, ah oui, ça, il faudra le voir, ça, on n'a pas encore fait. Je vais vous dire ce que c'est. Donc, on a fait tout cela. Pam, pam, pam. Voilà, donc tout ça m'a donné de l'XP, ce qui m'a permis de débloquer. Alors, je vais mettre un point dans la négociation. Et je vais mettre un point dans les recettes. Non, on va mettre un autre point pour augmenter le rayon de visibilité autour de la potion pour trouver d'autres potions plus rapidement. Donc là, on a trouvé la première recette. Il y en a d'autres dans le monde. A savoir que dans cette version du jeu, il n'y a que le chapitre 1. Donc maintenant, bah tiens, maintenant que j'ai ma potion, on va, hop, et on va donner au personnage. Voilà. Alors, donc maintenant, on va négocier. Il propose 11... C'est quoi le nom du jeu ? C'est de l'or. Ok, 11 d'or. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir cliquer sur les zones jaunes, vous voyez, pour négocier. Si je clique à côté, la balance va se pencher de mon côté, donc le prix va diminuer. Si je clique bien sur le jaune et que je le clique vite, ça va se pencher vers la gauche. Ça, le prix diminue si je rate les afflits jaunes, les segments jaunes, et si jamais je prends trop de temps. Alors. Voilà. Ok, donc là, on était pratiquement au prix max, on est passé de 11 à 13. Le prix ne change pas énormément, même si vous ratez complètement. Alors toi, tu veux quoi ? Mon père et moi, on était en route vers le marché, mais il a eu mal au dos sur le chemin, il n'arrive pas à sortir du chariot, est-ce que tu as quelque chose qui peut le soigner ? Donc, ouais, on va le faire, mais avant, pendant que j'ai pas mal de compos, je vais essayer de trouver d'autres... On peut aller vers la gauche ? Allez, ok, alors. Tac, on est parti. On va essayer de découvrir d'autres potions, au cas où, si on a quelque chose de plus intéressant. Ah, on a une en haut, alors. Non, non. Je vais devoir utiliser toi. Et après, on va aller vers la gauche à nouveau. Le problème, c'est que ça, ça m'utilisait trois compos. Parfois, il y a des marchands qui vont se ramener également. Il faudrait voir ça. Et là, on a une petite tornade. Alors, je vais utiliser toi, et je vais utiliser ta forme brute. Allez, hop. Voilà. Là, on est mieux placé. Je sais pas ce que ça veut dire, pour être franc, mais ok. Alors, hop. Voilà. Et donc là, on a une potion de lumière. Ben, on va sauvegarder la recette. Voilà. Et on a une deuxième potion. Maintenant. On a... Ouh, non. Celle-ci, on l'a pas trouvée. Ok, on va essayer d'y aller. Faut pas... Faut faire gaffe, hein. Parce que si j'abuse un peu trop, je peux ne plus avoir les compos nécessaires pour faire les potions. Ah, ouais. Alors, on va y aller avec toi. On a besoin... Je me demande si je peux mettre deux ingrédients écrasés. Ça pourrait être marrant. Je sais pas si c'est possible. Je vais pas gâcher la meilleure source, mais on va essayer d'avoir la fin de la vidéo. Ok, maintenant, vers la... Ouais, ça. Ouais, ça j'en ai assez. Et on va être pile dessus. On va peut-être pas avoir le... Le symbole 2. En tout cas, ça me fait... Le symbole 2 m'a pas fait deux potions, hein. Ça. Et la potion va pas là d'être de meilleure qualité. Donc, on peut pas aller plus loin. Il me faudrait mettre... Gâcher un autre ingrédient. Donc, vous voyez, là, ça me dit en dessous ce que j'ai utilisé. Et donc, ce que le... Ce que ça va me coûter si je veux refaire cette recette. Si j'ai de meilleurs compos qui me permettent d'atteindre cet endroit plus rapidement, je peux changer la recette pour avoir quelque chose qui utilise moins de choses. Par exemple... Là, ça me dit, il me faut ça. Là, il me faut les deux là. Ok. Là, on a quoi ? Ah, le poison. Ok, on va sauvegarder ça. Poison, ça peut être demandé. Alors, je peux changer le visuel si je veux. Pour le poison, on va te faire avec ça. Pam. Voilà. Ok. On peut personnaliser un petit peu le visuel si on le souhaite. Pam. Ok. Et on sauvegarde. Et voici le poison. Pour ne pas confondre, vous voyez, les deux. Important. Il y en a un point de talent en plus. Alors, on va le mettre dans le rayon de visibilité. Ouais, beaucoup mieux. Alors là, on voit vraiment plus loin. Vraiment plus loin. Alors, du coup, là, j'ai trois potions. Tiens, je vais me faire ma potion avec... On ne l'a pas faite. Avec... Voilà, avec le livre. Donc, pam. Et là, on a trois potions. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer rapidement. Donc, plus tard, on va pouvoir mettre les potions, vous voyez. Pour pouvoir... Euh... M'amener mélangé, je suppose. Je ne sais pas encore ce que ça va donner. Le développeur m'a bien dit qu'effectivement, ça va être un mélange de potions. Ben, c'est logique en vue de ce qu'il y a là. Mais il n'a pas dit encore comment ça va fonctionner. Et je trouve qu'il est peut-être un peu ambitieux sur le nombre d'emplaçons. Ça va être un peu complexe. Alors, on a un bouquin... Euh... Qui explique un petit peu. Donc, il a l'air d'avoir une idée. Mais... Ouais, il y a beaucoup de choses à faire. On verra plus tard. Peut-être dans le chapitre 2. Car pour le moment, on n'a que le chapitre 1. Alors, ben tiens. Toi, je vais te donner... J'espère que ça va être bon. Je vais te donner... Le... La potion de soin. Alors, on va essayer de négocier. Oh, non ! J'ai fait vendre ! Ah, 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 ah. Bon, pas grave. Il préfère, dans ces cas-là, si on négocie trop, je crois qu'on peut perdre des points de réputation. On va voir. Toi, tu veux quoi ? Ben, tu veux du poison brun. Ben, tiens. Allez, hop. Négocier. Alors, on va voir si ça va me faire perdre. Voilà. Ok. Pour 15. Eh non, elle est quand même contente. Ah, peut-être qu'à la dernière fois, j'ai eu un négatif car je n'ai pas donné le bon type de potion. Est-ce qu'il y a une possibilité ? Ah, lui, c'est un vendeur. Ok. Ben, montre-moi tes produits. Du coup, tu nous vends. Alors, ça, on en a un. Ça, on en a beaucoup. Si tu en as un grand nombre, tu ne le vends que à deux. Ah, ça, j'en ai ici. Ça, je n'en ai pas. Alors, ça, c'est quoi ? Ça me fait... Hum. Et ça se vend à 20. Oh, ça coûte cher. Et toi ? Toi, tu es peut-être intéressant. Est-ce qu'on a quelque chose du genre pour aller en haut à droite ? On n'a rien qui va en haut à droite, en diagonale. Oh, on a ça. On a ça, mais on n'en a qu'un. C'est un mouvement un peu différent. Alors, on va prendre... Mais ça coûte 24. Je suis à 139. On va en prendre deux. Et on va en prendre un de ça. On va essayer de négocier. Alors. Voilà. Parce que je fais une rangée en général. Je reviens pas en arrière. Parce que plus le temps passe, plus les petits segments jaunes deviennent petits. Et plus ça se penche vers la droite. Donc, ça devient de plus en plus dur de compenser. D'accord. Hop, on va payer 60. Parfait. Ah, mais tiens, c'était un but d'ailleurs. Alors, du coup, je regarde. Acheter quelque chose au marchand. Marchander. Vendre une potion. Démarrer un nouveau jour. Et finir le chapitre. Donc là, c'est ça. Alors, ça, c'est en fait, on a un troisième outil. Je vous ai pas encore montré. Alors, toi, tu veux quoi ? Ok, je veux un poison. Ok, rapide. Donc, on a un troisième outil qui nous permet en fait de diminuer, de diluer l'effet de la potion. Donc, si on a par exemple ça qui nous fait monter jusque là-haut. Mais en fait, je voulais m'arrêter là. Et que j'ai atteint là-haut. J'ai atteint cet endroit. Je peux mettre cela. Ce qui va rembobiner en fait le chemin. Enfin, nous faire revenir en arrière en suivant le chemin de la potion. Donc, on va revenir tac, 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 tac. Puis on met de l'eau. Puis après, on va revenir là. Puis on va redescendre jusqu'à arriver là. Ça nous permet de nous repositionner sans avoir à gâcher de potion pour autre chose. A savoir que les vortex nous permettent de tourner. Donc, il suffit de se mettre sur le vortex, de chauffer les braises sous le chaudron. Et on va tourner avec le vortex qui nous permet de nous déplacer un petit peu gratuitement. On va le voir dans un instant. Alors, le gars veut son poison. Donc, du coup, on va là. On va te faire. Ouais, c'est une recette qui coûte pas cher. Alors, on y retourne. On te met ça là. On marche en... Ouh ! Ok, c'est... Ok, c'est pas le bon type de poison, probablement. Parce que ça, c'est une faible potion. Alors, on a vu. On a vu qu'il y a eu le poisson là. Donc, je vais essayer d'aller plus bas. Pour voir si je peux trouver une autre potion de poison dans le même rayon. Alors, théoriquement, il y en a probablement une. Si je suis les traits. Il y en a probablement une à gauche. Et probablement une en bas. On va essayer d'aller vers la gauche, déjà. On va voir ce qui nous attend là-bas. Alors, euh... Ça va être toi. Hop, hop, hop. J'aime beaucoup le visuel du jeu. Et l'idée est excellente, je trouve. En fait, là, c'est une carte. Mais en fait, c'est une carte de connaissance, vous voyez. En faisant telle ou telle chose, tel ingrédient, dans notre... Ouh là, j'ai la voix qui casse. En mettant tel ou tel ingrédient, on navigue dans telle direction. Et puis, on peut atteindre les prérequis. Ah, bah t'es, regardez. Et on peut atteindre les prérequis d'une... J'ai rien d'autre pour m'aménager d'une potion. On va devoir utiliser ça. Ok. J'aurais 3 de ça pour une potion. Ça va faire mal, hein. Après que je trouve autre chose, peut-être. Alors, attention. On va tirer, allez. Ça va être le moment de vous montrer. On est allé trop loin. Ah non, ça nous fait revenir. Ça nous fait revenir. Ça ne nous fait pas rembobiner le chemin. Je pensais que ça rembobinerait le chemin. D'accord, ok. J'ai dit une bêtise avant. Alors, ok. On va quand même débloquer cette potion. C'est une potion de feu. On ne peut pas sauvegarder. Alors, est-ce que je peux... Hop. Je ne peux pas sauvegarder la potion. J'ai pas de point de compétence. Bon, c'est pas grave. Bon, bah on finit la potion. On va lui donner... Bah non, ça ne sert à rien. Je ne vais pas sauvegarder la potion. Ça ne sert à rien. Ok. Donc, une troisième. Je pense que... Alors, on a celle-ci, celle-ci, celle-ci. On en a une là-haut. Une là. Et une en bas. Aller en bas va être un petit peu compliqué. Peut-être aller là-haut. Ça, ça coûte cher, cet ingrédient. On peut utiliser toi, mais on n'en a qu'un. Ça veut dire que je ne pourrais pas répliquer la potion. Si j'utilise celui-là. Bon, on va quand même le lui donner. Il ne va pas payer beaucoup. Mais c'est ce que j'ai pour le moment. On va quand même négocier. Donc, il va probablement être mécontent. Et je vais probablement avoir une perte de réputation. Mais plus faible que si... Ah, hop. Plus faible que si je disais... Non. J'ai cliqué... Ouais. Moins 10. Moins 10. Ok, d'accord. Non, finalement, j'aurais mieux fait de lui dire non. Alors, toi, tu veux quoi ? Quelque chose pour le soigner. Bon, quand même, il n'y a pas de problème pour ça. On a notre potion de soin. Hop. Ah, même chose. Elle ne va pas super aimer. On va quand même faire pour acheter... On a besoin d'acheter des ingrédients. Donc, je vais voir ce que ça va donner. Côté réputation. Ah, quand même. Plus un. D'accord. Donc, ça allait quand même pour elle. Mais pour l'autre non. Donc, il ne faut pas se fier au texte qui est en bas. Toi, tu veux quoi ? D'accord. Donc, toi, tu travailles dans une forge. Tu bosses toute la journée pour fabriquer des épées et des dagues. Ok. Tu as aiguisé des centaines de lames jusqu'à présent. Tu sais ce qu'il faut faire. Mais tu es un peu maladroit. Ah, tu t'es coupé. Ok. Donc, tu veux quelque chose pour te soigner. Non, même pas de problème. J'ai encore tout quoi faire 5 fois. Hop. Cette potion. Toujours un peu de négoce. Hop. Hop. Voilà. Moi, j'ai gagné un sur le prix de vente. Ok. Alors. Bon après-midi. On a des soucis au village. Il y a des insectes Beatles. Ah, je ne m'en rappelle plus le nom. Ok. Ils mangent. Ces insectes bouffent notre récolte. Et ils le font vite. On a besoin de les empoisonner. Bon. J'ai que le poison basique. J'espère que je ne vais pas avoir le même problème qu'avant. Hop. Avec l'autre. Donc, on lui met son poison. Il dit qu'il ne va pas payer beaucoup pour le poison. C'est un poison faible. Mais je n'ai pas beaucoup mis un poison. Négociation. Alors. Pam. Pam. Voilà. Ok. Lui est content. Mais c'était quoi son problème à l'autre ? Alors. J'ai été invoqué pour m'occuper d'un élémentaire de glace. Qui embête un village montagneux. D'accord. Une épée ordinaire et inutile contre les élémentaux. Mais si tu me donnes une potion de feu, je peux mettre ça sur ma lame. Ce qui va m'aider à l'éliminer. Ah bah tiens. Ça tombe bien. J'ai ça. Hop. Et elle a coûté cher celle-ci. Elle m'a coûté trois firebells. Ok. Négociation. En fait, ils disent tous qu'ils ne vont pas payer cher pour la potion. C'est peut-être parce que là, c'est les potions basiques. Au début, au chapitre 1, on peut trouver un exemplaire, je crois, de chaque élément. Je dis peut-être une bêtise, mais de ma partie test, je n'ai pas trouvé un deuxième sort de poison. J'ai trouvé également de la glace faible, de la lumière faible, de l'électricité faible. Et je crois que c'était toi. Alors, on va te vendre ça. D'ailleurs, au passage, je n'ai pas... On va faire une nouvelle journée. Alors, on a encore d'autres gars, purée. Alors, on va essayer de... Ah, est-ce que tu as quelque chose pour le refroidir ? Ah, alors là, il va falloir revenir. Non, hop. Là. Et alors, si je me rappelle bien... Le sort de glace et... Enfin, la potion de glace, c'est là-bas. Donc, on va essayer d'y aller. Ok, bon, on va... Je vais faire un de glace, puis après, on va devoir trouver une autre recette. Hop. T'es pas complètement écrasé ? Voilà. Ok. Hop. On y va. Alors, si c'est chaud, les braises sont chaudes, le mouvement est plus rapide. Vous voyez ? Petit détail comme ça. Alors, on va prendre toi. Hop. Et maintenant, la décision du dernier. Ça peut être toi. Ça, t'es pas cher, il me semble. Ouh. Ouais, là, on va prendre toi. On t'en... En plus grand nombre. Ah, non, même pas besoin, en fait. Non, non. On te met là. Voilà. Très bien. Et un nouvel effet. De glace. Parfait. C'est celui qu'on voulait. On a monté de level. Alors, je peux augmenter le... Ah, non, ça, il faudrait tôt. Deux points. Alors, je vais augmenter le nombre de recettes que l'on va pouvoir sauvegarder dans l'endroit. Et alors, je sais pas si j'avais trouvé celle-là. Il y en a un autre là-haut, un autre là-haut. Alors, donc là. Hop, petit ici, mais c'est ok. Du coup, oui, on va au client. Et on lui donne ça. On négocie. Ouh, plein de jaune. Hop, 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 hop. Parfait. Presque le max. On a gagné deux d'or. Et alors là, qu'est-ce qu'il veut lui ? Ah, il est blessé. Bon, alors, pour la blessure, on a une petite potion. Pam, on négocie toujours un petit peu. Ouh. Je vais pas me rater un peu quelques fois. Ok, je me suis... Ça a pas changé de prix. Je pourrais faire un aller-retour. Autant d'aller-retour que je veux. Mais comme je vous ai dit, plus on passe de temps, plus les segments jaunes deviennent petits. Et plus, euh... La balance se penche de mon côté. Donc plus j'y perds. Ok, donc là, on a plus de clients pour la journée. On est revenu à 69 de réputation. Euh, là, notre réputation nous permet de faire que, bah, les clients sont de bonne humeur. Je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire, mais je sais pas quel est l'impact. Ils attendent plus longtemps, je sais pas. Euh, et on en a un de plus. Ils achètent les potions pour 10% de plus. Et on peut négocier avec les visiteurs. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc maintenant, quand on a fait ça, alors vous pouvez voir, il n'y a toujours pas de choses qui ont repoussé. Donc on va passer à la journée suivante. Donc on a plus de clients. On doit au moins leur dire, leur donner, leur vendre quelque chose, ou leur dire de partir, avant de pouvoir passer une nouvelle journée. Donc en avant, on passe à une journée, et on a validé la nouvelle journée et le chapitre. Ouh, ce qui me permet de gagner deux points. Alors, bah, on va mettre, mettre un point là-dedans. Et toi, plus 5% de profit, et un peu plus en négociation. Ok, alors on redescend, et on va aller récolter ce qui a poussé dans notre jardin. Jardin d'alchimiste. Ok, hop, 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 je crois que on a fait le tour. Parfait, donc on a refait nos stocks, et on a de nouveaux clients. Alors là, ce que je voudrais faire, avant, mais on va, on va là. Ah, montre-moi. Alors, poids, on n'en a pas de ça. Ah, ça nous permet d'aller descendre, on n'en a pas de ça. Ok, je pensais qu'on en avait. Ça coûte 6, ouh, ça coûte pas cher. Toi, ça me permet d'aller en bas à droite, et je n'en ai pas, et ça coûte vraiment pas cher. C'est le bon prix, donc je vais en prendre quelques-uns. Toi, 20. Allez, en haut à droite. J'en ai déjà que ça permet d'aller en haut à droite, mais le prix est de 20, donc voilà quoi. Toi. Donc je veux quand même aller en haut à droite, donc est-ce qu'il y a quelque chose qui me permet d'y aller ? Donc on peut aller à droite. À gauche, ça, ça nous fait monter. Donc je préfère un combo des deux là, pour atteindre l'endroit que je veux, mais sinon... Il y a toi. Mais toi, j'en ai que deux, donc je ne pourrais pas... Ouais. À toi. Je vais descendre, on va en prendre quelques-uns. Voilà. Et on va marchander, bien entendu. Voilà, un petit peu moins cher. Très bien. Il n'y a pas d'autres catégories au passage ? Non, ok, c'est tout au même endroit, oui. Ok. Alors, première demande. Ok, tu as besoin... Une potion de soin. Bon. On va quand même te faire ça maintenant, avant d'y aller. Voilà. Franchement, on gagne. J'aurais peut-être dû dépenser plus de sous, en fait. Ok. Ok, il y a quelque chose pour faire un feu. Ça. Pas de problème. Ah, je n'ai pas la recette. Ok, on va voir ça après. Du coup... Ah non, je lui ai dit non ! Ouais, voilà, je vous ai montré ce que ça fait qu'on lui ait dit non. Je ne voulais pas lui dire non, je voulais juste passer le dialogue. Bon, ce n'est pas grave. On a dit qu'on va en haut à droite. Du coup, on va peut-être voir un vortex, parce que je ne vous ai pas encore montré l'effet du vortex, ni comment ça fonctionne. Vous allez peut-être avoir la question si vous testez le jeu. Alors, hop. Ouais, moi, là, je me laisse guider. Je n'ai pas à réfléchir à ce que je veux faire. Je joue juste le jeu. Il est fun. Il est marrant. C'est un bon petit jeu avec un gameplay intitulé. Alors, je ne vais pas passer par là, parce que je risque... Je pense que je peux passer, mais je risque quand même d'échouer la potion. Donc, je voudrais... On va prendre toi, du coup. Parce que sinon, sinon, je ne veux pas utiliser des ingrédients que je ne peux pas répliquer. Que je ne peux pas réutiliser. Il y a une potion là-haut. Alors, on va essayer d'aller à la potion. Je pense que je vais devoir faire ça. Alors, je vais vous montrer le vortex. Je vous ai promis de vous le montrer. Oh, il y a deux potions là. D'accord, deux pas loin. Je vais en choisir une. Alors, quand on chauffe, voilà l'effet que ça fait. Alors, je vais en mettre là. Voilà, stop. Parfait. Et on va essayer... Bon, on va aller à celui-là. Est-ce que j'ai quelque chose qui me permet de la... Peut-être toi. Ok, toi, t'es... On ne va pas être pile dessus, mais... Hop. Ça va faire l'affaire. Voilà. Alors, on a débloqué un nouvel effet. Ah, de... Oui, bon, on va te sauvegarder. Parce que c'est une recette un peu embêtante à atteindre. Donc, hop. Et... Ah, j'aurais dû changer l'apparence. Et on a une autre recette là-bas que l'on va essayer d'obtenir tout de suite. Ok, on est reparti. Même chemin. Hop. Maintenant vers la droite. Je ne vais bientôt plus avoir de ça. Il faudra que j'en achète si j'en trouve. Oh, j'ai la voix qui casse aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Désolé. Hum. Je peux vers la droite. Ok. Hum. Hum. Est-ce que je peux être... Non, je ne peux pas être au niveau 2. Bon, ce n'est pas grave. On chauffe. Et on a une potion de mana. D'accord. Il nous reste donc une seule potion qui est derrière là-bas. Mais on va voir déjà quels sont les besoins des gens. Médicaments. Alors. On a gagné un point. Paf. Regardez le nombre de potions que je commence à avoir. Alors, on te met ton médicament. On négocie toujours. Même si c'est pour soigner ton pauvre mari. On va gagner un d'or. Je vais arrêter de négocier pour là. Ah, alors. Potion de Froster. Ah. Est-ce que j'ai ça dans mes... Non, je ne l'ai pas dans mes recettes. Et toi... On va te mettre... Tiens, comme ça, on va pouvoir prendre une recette de plus. Et j'en suis à 25 minutes de vidéo. Purée, ça passe vite quand je veux jouer. Donc, il faudra que je retourne là-bas. Mais là, ce que je veux faire, c'est descendre. Alors, vous pouvez voir qu'il y a des bouquins verts qui réapparaissent. Ça, c'est des bouquins. Des points de connaissance journaliers qui reviennent quand on passe la journée suivante. Ce qui veut dire que parfois, vous allez... Bah, il vaut mieux peut-être faire la recette soi-même pour gagner des points de connaissance supplémentaires plutôt que d'utiliser le bouquin qui vous permet de la fabriquer directement. Car là, vous ne refaites pas le chemin. Donc, s'il y a par exemple du verre qui est réapparu, peut-être on va retenter de faire le chemin. Peut-être essayer d'économiser un peu plus d'ingrédients. Et peut-être rechoper également des nouveaux points de connaissance. Alors, on va au sud. Alors, qu'est-ce qui me fait descendre le plus bas ? Toi, on en a six. Ouh, par contre, il va falloir faire gaffe. Ah, zut ! J'ai oublié de le broyer. Ah, celui-là également me permettait de le faire. Là, il me faudrait échanger. Peut-être aller vers la droite. Là, plutôt toi, tu en es vite. Voilà. Il faut contourner. Il faut contourner les eaux. Ça, c'est un territoire mortel apparemment pour l'alchimie. Hop, hop, on ramasse ces petits points. Maintenant, on va vers le bas. On va utiliser toi. Après, tous ces points qu'on va ramasser. Et la dernière popo. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'y amène ? Je ne crois pas. Je n'ai rien. Je ne suis pas l'équivalent d'aller. Donc, on va redescendre d'une case. Et ça va être le moment de voir. Est-ce que ça a mélangé les deux effets ? J'ai dit qu'on allait voir au début de partie. Effectivement, ça les mélange. Ok. Donc, finalement. Allez. Voilà. Finalement, on peut. Peut-être que je peux avoir un 3. Je peux être un peu plus parfait. Non. Ok. Là, on est quasiment parfait. Donc, c'est deux. Je ne sais pas ce que ça donne. Ouais. Donc, on peut mélanger deux ingrédients pour faire le chemin. Donc, le prévoir à l'avance. Donc, toi, effet de pouce rapide. Hop. Vous regardez la recette. Très bien. Et donc, là, on a tous les ingrédients. Et donc, si je veux aller là-bas, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de faire un ingrédient qui me fait un chemin d'un coup. On va te faire descendre. Voilà. Ensuite, vers la droite. Hop. Et je me demande si je peux. Non, ok. Non, je ne peux pas. Ok. On a dit qu'on voulait... Je crois qu'on voulait de la glace. Ouais. Donc. Maintenant, on doit aller en haut à droite. Toi. Elle n'a même pas besoin de te... Ok. Allez, c'est parti. On va même... Attention sur le bout. Voilà. Et on a fait une potion. On la termine. Et là, j'ai un paquet de potions. D'ailleurs, on va aller... Hop. Ici, on peut faire jouer, toujours regarder avec... Bon, là, c'est juste du visuel. Mais... Il me dit que le développeur a vraiment une bonne idée. Bon. Allez, on récupère tout cela. On va vendre. On va s'arrêter là pour la vidéo. Hop. Hop. Potion de frost. On va vendre ça. Elle. Poison. Euh... Poison. Poison, ça se fait. Hop. Je vais une potion de soin. Très bien. Alors, poison. On gagne des pépettes. Mon mari m'a quitté pour une autre femme. Elle veut du poison. Je veux qu'ils sentent le feu de ma jalousie. Je veux que leur maison et leur sentiment brûlent. Ok. Alors, on va se donner pour cela, ma petite. Alors, est-ce que j'ai une potion ? Ah, je n'ai pas la potion de feu. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est un beau petit jeu avec un visuel incroyable. Je le trouve vraiment fun. Vraiment intéressant. Le gameplay est différent. Et le développeur a une bonne idée. Pour la représentation, on va dire, de la luchimie. C'est une excellente représentation. Donc, vous voyez, le déplacement de la flasque sur la carte représente vraiment l'accumulation des effets. Vous voyez, on peut dire, vous voyez, l'effet 3 est vers là-bas. Donc, quand on met des ingrédients qui nous font déplacer vers là, on se rapproche petit à petit vers l'effet 3. Enfin, c'est dur à expliquer, mais c'est vraiment une très bonne représentation. Il a une très bonne idée également pour la personnalisation des flasques. Je trouve que c'est vraiment génial. Le fait de pouvoir sauvegarder des recettes, mais pas complètement. Il faut, eh bien, améliorer notre bouquin. C'est également une bonne idée. Ça donne un petit côté RPG, un petit côté progression au jeu. C'est vraiment génial. Et je suis vraiment impatient de voir ce qu'il va faire avec la machine d'alchimie. Donc, il a essayé de ne pas me spoiler. Il m'a dit, oui, on va bien mélanger des potions pour faire quelque chose d'autre. Il ne m'a pas dit quoi. Est-ce que ça va être des potions améliorées ? Est-ce que peut-être on va faire des gemmes ? Est-ce qu'on va avoir d'autres produits qui vont être créés à partir de tout cela ? Ça peut être intéressant et j'espère qu'il va être un petit peu ambitieux parce qu'il a une très bonne idée. Et vraiment une patte graphique choisie qui est excellente. Voilà. Donc, merci à vous. Toujours bonnes vacances. Et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501